C'est ici que le Front National est entré sur l'échiquier politique français. 11 septembre 1983, municipal Adreux, la liste que le parti d'extrême droite partage avec le RPR, remporte 55% des voix. Jacques Dautrem s'en souvient comme si c'était hier. Il faisait partie de cette liste. Ce jour-là, vous aviez sur la place plusieurs, peut-être on peut dire milliers de personnes qui étaient amassées en criant des slovans FN fasciste, le truc très courant. Et puis bon, c'était très chaud. Et Jean-Pierre Stirbois est sorti par la grande porte en faisant lever de la victoire. Jean-Pierre Stirbois, le numéro 2 du parti, est l'homme qui a fait sortir le FN de l'ombre grâce à cette alliance droite-extrême droite Adreux. A l'époque, un véritable choc pour la classe politique et la population française. Dans cette ville de Réloir, la problématique c'est avant tout le choc des cultures, un terreau fertile pour le FN. Ce n'était pas encore la troisième couronne parisienne, c'était encore la France rurale. Donc avec des gens du Perche, de la Beauce, une population un peu d'origine paysanne, bien ancrée dans le terroir. Donc on comprenait que la communauté maghrébine, d'ailleurs en grande partie, n'était pas forcément la bienvenue pour toutes ces personnes-là. En 88, Jean-Pierre Stirbois se tue en voiture, sa veuve prend la relève. En 89, aux législatives, elle obtient plus de 60% des voix. Mais depuis 93, le FN a entamé son déclin à Dreux. Faute de personnalité locale, il n'a pu réunir les 39 candidats nécessaires aux deux dernières municipales. Et surtout, les anciens électeurs ont quitté la ville. On voit des pics du FN autour de Dreux, qui sont très vraisemblablement le fait des nouveaux lotissements. Des gens qui ont quitté, des Français d'origine, de souche, comme on dit, j'aime pas ce mot-là, qui ont quitté ces cités ouvrières pour acheter une petite maison. Aujourd'hui, même si le parti ne fait plus recette à Dreux, l'image du FN colle toujours à la ville, malgré des années d'efforts pour s'en détacher. Merci.